Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech et si on parlait grosse nouveauté et si on parlait application Google Assistant, si on parlait imprimante et si on parlait numériser vocalement, imprimer vocalement avec son Google Home, ça va être possible dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre en place tout ceci et cela peut être une merveilleuse solution pour les personnes en situation de handicap des membres supérieurs puisque imprimer vocalement, numériser vocalement et se faire envoyer le résultat par mail automatiquement, c'est sur Vision Hightech que je vais vous montrer ça. Alors abonnez-vous, partagez, ça fait toujours plaisir, encouragez-moi, abonnez-vous à la Team Vision, c'est parti pour cette vidéo sur le Google Assistant et la numérisation vocale et l'impression vocale. En avant ! Voilà donc, bienvenue sur Vision Hightech, les ingrédients pour exécuter ce tuto. Il vous faudra donc un Google Home, Nest Hub, Google Home Classique, Mini, etc. Vous allez pouvoir faire ceci aussi via votre smartphone sans problème, ceci sous Android ou iOS. Une imprimante HP Wi-Fi, surtout Wi-Fi, c'est super important, c'est-à-dire une des dernières imprimantes HP existantes et vous allez pouvoir exécuter ce tuto. Il faudra vous diriger sur le site HP pour vous enregistrer avec une adresse mail, avec un mot de passe et activer HP Print. Une fois tout ceci fait, on va pouvoir demander à notre Google Home d'imprimer, de numériser, après avoir numérisé, de recevoir le résultat par mail et de le passer sous OCR, style Adobe Reader, style KNB Reader ou tout type d'application qui peut passer des documents sous OCR. Et ça c'est vraiment génial, franchement, puisqu'on peut le faire à distance sans problème, on va voir tout de suite comment ça se passe. On demande donc à notre Google Home de parler avec imprimante HP. Bonjour, c'est imprimante HP. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? Que puis-je dire ? J'ai besoin d'aide. Je peux numériser des documents, faire des copies, imprimer des pages à colorier Crayola et Justed Color, des jeux, tels que des casse-têtes numériques, des mots cachés, une liste de contrôles vierges et plus encore. Essayez de dire des choses comme, imprime une page à colorier, numérise un document, fais deux copies, imprime un casse-tête numérique. Vous pouvez aussi me demander d'imprimer une page d'aide avec d'autres exemples de phrases à dire. Alors, que puis-je faire pour vous ? Imprimez une page d'aide. J'ai envoyé une page d'aide à votre imprimante. Votre imprimante se lance et elle va nous sortir cette page d'aide que l'on va tout de suite numériser. Et tout ceci vocalement. Voici donc la page qui a été lancée vocalement par notre Google Home. Et si maintenant, on l'a numérisée pour pouvoir la lire. C'est parti ! Voilà donc, une fois que vous avez créé votre compte HP, une fois que vous avez tout mis en place avec HP Print, Alors, c'est un petit peu compliqué au tout départ pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique. Faites-vous aider. Sinon, vous allez pouvoir donc créer votre compte HP. Alors, on lève le capot. On va donc mettre notre feuille ici dans le scanner. C'est positionné. On ferme. Et maintenant, on va numériser. Parlez avec Imprimante HP. Bonjour, c'est Imprimante HP. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? Numériser. Très bien. La numérisation commencera dans quelques secondes. Assurez-vous d'avoir placé l'original correctement. J'enverrai le document à votre adresse électronique une fois ce dernier numérisé. Voilà, donc, la numérisation va se lancer. Comme je vous ai dit, en fait, lorsque vous avez créé votre adresse mail à partir du compte HP, eh bien, vous allez recevoir par mail automatiquement le résultat de la numérisation. Et ça, c'est vraiment top. Imaginez-vous devoir envoyer des copies, par exemple en télétravail actuellement. Imaginez-vous devoir envoyer en pièce jointe un document. C'est super efficace. La numérisation s'est bien passée. On va aller voir le résultat dans Mail. On se dirige sur les mails. Et on s'aperçoit que notre document est en PDF sans souci. Une fois que la numérisation a été terminée, vous vous dirigez sur votre mail et vous retrouvez... Ouvrez gouache. Touchez pour télécharger. Mail tiré du bas document. PDF. On va le télécharger. Téléchargement. Mail tiré du bas document. PDF. 4,2 mots. 19%. Pièce jointe. Pièce jointe. 2. Image. Capture. Voilà, donc, notre pièce jointe a été chargée. On va pouvoir maintenant la partager dans KNAB Reader pour la lire. C'est parti. Donc, je vous mets de très près sur votre écran comment ça se passe. La pièce jointe est très propre. Donc, sur ma pièce jointe avec le VoiceOver, je fais un double tap, je laisse poser. Ou sinon, vous posez vos doigts, vous laissez poser. Capture d'écran. On a un petit menu qui apparaît ici. Coup d'œil. Annoter, répondre, partager, bouton. Et on a le bouton partager. On valide. Lorsqu'on a cliqué sur partager, on va pouvoir partager avec Miss Outlook, Acrobat, Dropbox, Note, Chrome, Plus, Bouton. Ici, il n'y a pas encore KNAB Reader, je vais aller sur Plus. Plus, Chrome, Capture. Ici, je cherche Copier vers KNAB Reader puisque c'est mon logiciel d'OCR. Mais vous, vous irez sur votre logiciel d'OCR. Copier vers KNAB Reader. Je le valide. Sélectionner. Mon KNAB s'ouvre. Reconnaître ce document. Bouton. On a donc reconnaître ce document. Bouton, je le valide. Traitement de l'impression, la numérisation et la copie à commande vocale avec votre imprimante HP branchée à Internet. Tout ce que vous avez à faire et de dire, demande à imprimante HP d'augmenter votre productivité de raccourci pour impression, l'envoi par courriel et enregistrement de documents sur le nuage. Je peux numériser des documents, faire des copies, imprimer des pages à colorier Crayola et Justed Color, des jeux tels que des casse-têtes numériques, des mots cachés, une liste de contrôle vierge et plus encore. Essayez de dire des choses comme, imprime une page à colorier, numérise un document, fais deux copies, imprime un casse-tête numérique. Vous pouvez aussi me demander d'imprimer une page d'aide avec d'autres exemples de phrases à dire. Alors, que puis-je faire pour vous ? Imprime un casse-tête numérique. J'ai envoyé une page de casse-tête numérique à votre imprimante. L'impression est lancée et on vient d'imprimer des casse-têtes numériques, ce qui peut être parfait lors de ce confinement pour passer le temps, qui j'espère vous le passer dans les meilleures conditions. Voilà donc pour ce petit tuto avec une imprimante HP, comment numériser, comment imprimer vocalement grâce à votre Google Home. Encore un grand bravo à notre Google Home. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech, surtout abonnez-vous, likez, partagez, ça fait toujours plaisir. Encore plus de vidéos sur Google Home très bientôt, rejoignez la Team Vision. Merci à vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous !